Oui, j'ai des rides roses. Et alors, t'as un problème ? Bon, c'est quoi cette pluie de sable encore ? Ça me casse les bols. Heureusement, je fais partie des gens qui lavent leurs bagnoles que quand la visibilité devient un danger pour soi-même. Mais ceux qui l'ont lavé avant-hier, ils ont les boules. En plus, c'est la deuxième fois en 15 jours. A ce rythme, bientôt, il y aura plus de sable au Sahara. Il y aura un désert entre Argelès et Fort-Oumeux. Cette pluie, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le pourroux. Et si tu mets de l'eau dans un pourroux, t'es un faible. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un pourroux, t'es un gabat. 2021, face caga. Sérieux, on est encore en février, j'ai l'impression que les jours, ils passent pas. Et que des merdes depuis le début de l'année. Couvre-feu, perave, c'est pire qu'un confinement, en fait. Mais comme on dit pas le mot confinement, ça passe mieux. Et toi, à 18h, ben, t'es chez toi comme un con. Ah, tu vas pas louper le début de plus belle la vie, hein. Plus belle, la vie de merde. Les restos, les bars, on sait plus ce que c'est. Je suis allé chez Schmitt pour voir une cuisine. Le vendeur, il m'a proposé un café, j'ai failli chialer. Mais c'est pas grave, je le prends quand même, hein. On est tous en dépression. Et les festivals, on sait plus ce que c'est. Les déferlantes, ils t'annoncent des dates. Toi, t'es là, t'y crois plus. Tu leur dis, ouais, c'est ça, bonne blague. Ils t'annoncent des mesures, genre 5000 personnes assises avec le masque. Ça, pour Black Eyed Peas, ça va être dur. Ou alors tu programmes André Rieux. Mais c'est pas le même délire. Et si je te parle des choses qui me touchent, moi, personnellement, depuis le début de l'année, c'est encore pire. Plus de salles de sport, ça, je peux oublier. Les spectacles, silence et radio, c'est même pas si un jour reprendra. Il y a des connards qui font des faux comptes Flodama pour escroquer de l'argent. Je fais une vidéo avec un peu de musique et je me la fais bloquer à cause des droits d'auteur. Et ça continue encore et encore. Bon là, c'est un peu normal, mais bon, c'était pour enlever l'amorosité ambiante. C'est que le début, d'accord, d'accord. Du coup, il n'y a que moi qui peux chanter, mais c'est un peu moins bien. Quelque chose vient de tomber, c'est beaucoup moins bien sur les lames de ton plancher. Ah, ta gueule ! C'est toujours le même film qui passe. Oh, putain ! Le même film qui passe. Je vais devenir botch, mon gars ! En parlant de film, j'ai fait un petit court-métrage la semaine dernière. J'avais fait une petite intro pour que les gens comprennent bien que c'était un autre style de vidéo. Et il y en a, ils n'ont vraiment pas bien compris. En soi, la vidéo, elle est bien foutue. Lumière, montage, son, c'est super. Mais le scénario, c'est vrai qu'on ne s'est pas foulé. Il est moyen bof. On s'est concentré sur la technique. Mais il y en a dans les commentaires, ils sont sans pitié. Je vais t'en lire en quelques-elles. Désolé, mais c'est nul. Histoire nullissime. Bon, eh ben, comment dire ? Si ça continue, alors Adiou, tu mérites mieux que ça. Quoi ? De 10 sur 10, vous passez à 4 sur 10. Lui, il me note carrément. J'irai demandé, il me note. Je suis espanté par la nullité de ce sketch. Je m'en bats les bols. Ces 4 commentaires sur plus de 250, les autres, ils ne sont pas comme ça. Mais bon, j'avais demandé des avis, j'en ai eu, c'est bien. Moi, je trouve personnellement que ce format de vidéo, ça change. C'est bien, on en refera d'autres. Celle-là s'éloignait vraiment beaucoup du personnage de Flo Namar. Donc, je peux comprendre que ça n'aille pas plu à tout le monde. Donc, on a créé une petite page à part qui s'appelle les productions catalanes. Je vous mets ça dans les commentaires. Allez mettre un petit pouce en l'air et allez vous abonner. Ça fera plaisir. D'ailleurs, sur cette page, on a posté le making-of de cette dernière vidéo. Avec le bêtisier à l'intérieur, tu vas voir, on a quand même bien rigolé. Et pour la prochaine vidéo court-métrage qui aura beaucoup plus de catalanité, vous allez voir. On recherche des costumes médiévaux et un château. Si vous avez ça, contactez-nous. Pour être plus précis, on veut faire une parodie de Game of Thrones version locale. Et en gros, c'est une scène autour d'une table dans un château. Donc, avec plutôt des murs en pierre. Je pense que vous comprenez à peu près le projet. Voilà, j'ai fait mes petites annonces. J'ai passé mes coups de gueule. Et je le redis, cette pluie, elle m'enfade. Ça fait du bien quand ça sort. Je mets ça mieux. Allez les amis, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada